Bonjour, je m'appelle Rémi Léger et je suis professeur de sciences politiques ainsi que directeur du programme en affaires publiques et internationales à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Ma présentation aujourd'hui porte sur le pouvoir d'agir des organismes de la francophonie canadienne. Avant de me lancer toutefois, je tiens à remercier Monika Gézac pour sa très sympathique invitation de vous présenter aujourd'hui quelques résultats de recherche ainsi que quelques réflexions dans le cadre des rencontres du Groupe de recherche interdisciplinaire en gestion des langues de l'Université d'Ottawa. Ça me fait plaisir de vous partager cette petite vidéo et j'ai bien hâte de discuter avec vous prochainement. Je suis politologue de formation et comme je le disais, professeur de sciences politiques. Je m'intéresse au pouvoir politique, plus particulièrement à l'exercice de ce pouvoir dans des sociétés telles que le Canada où cohabitent plusieurs collectivités ou groupes qui aspirent à se maintenir dans le temps. J'ai surtout travaillé sur les minorités francophones du Canada et leurs relations ou leurs rapports avec l'État. Mais il y a tout un champ comparatif qui s'intéresse à la reconnaissance et au pouvoir d'agir des collectivités minoritaires en contexte canadien, en Europe et ailleurs dans le monde. Et je dirais que mes recherches sont en dialogue avec des débats canadiens, mais aussi des débats à l'international. Contrairement aux Québécois et Québécoises, les minorités francophones du Canada ne disposent pas des leviers étatiques. Ni les acadiens ni les franco-ontariens ou les francophones de l'Ouest canadien disposent d'un État, d'un État fédéré ou même d'une forme d'autonomie gouvernementale. Pourtant, les minorités francophones ne sont pas entièrement privées de pouvoir politique. Dans certaines régions du pays, leur pouvoir s'exerce au niveau municipal ou local. Et depuis une quarantaine d'années au Nouveau-Brunswick, plus de 30 ans en Ontario et entre 20 à 25 ans ailleurs au pays, les minorités francophones exercent un pouvoir dans le domaine de l'éducation primaire et secondaire. C'est ce qu'on a nommé la gestion scolaire. Autre les municipalités et les conseils scolaires, les minorités francophones sont aussi dotées d'institutions et d'organismes qui agissent individuellement ou collectivement. Ces institutions et ces organismes concluent des ententes avec l'État, notamment le gouvernement fédéral, mais aussi avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Et ces ententes qu'ils signent, qu'ils concluent avec les gouvernements leur confèrent ou leur délèguent certaines responsabilités, un certain pouvoir finalement. Aujourd'hui, je vous présente quelques résultats de recherche et réflexion d'une étude sur le pouvoir réel dont disposent les organismes et les institutions qui œuvrent à la défense et la promotion des intérêts et des droits des minorités francophones au Canada. Mon intervention sera divisée en trois principales parties. Tout d'abord, quelques repères pour bien situer mon propos. Ensuite, je vais définir ce qu'est la gouvernance communautaire et vous donner quelques exemples, c'est-à-dire quelques façons que cette gouvernance s'exprime sur le terrain. Et finalement, troisièmement, je vais vous présenter, comme je disais, des résultats d'une étude que j'ai menée sur le pouvoir dont disposent les minorités francophones du Canada, tout particulièrement les organismes qui se portent à la défense de ces minorités. Donc, premièrement, toute mise en contexte dans laquelle je vais proposer quelques repères empiriques ainsi que quelques repères théoriques afin de situer mon intervention aujourd'hui. Dans la francophonie au Canada, et ça y compris au Québec, nous sommes obsédés par les chiffres. Il y a combien de francophones dans telle province ou dans tel territoire? Est-ce que ce poids démographique est à la hausse ou plutôt à la baisse? doit-on distinguer dans ces débats le poids relatif du poids absolu des francophones? Donc, des livres, des articles, des chapitres, des articles dans les quotidiens, des blogs, des lettres d'opinion, des tweets, des commentaires sur Facebook, des rapports gouvernementaux, etc., etc., ont été écrits sur la question du nombre de francophones. Selon le recensement de 2016, donc les données les plus récentes à notre disposition, il y a un peu plus d'un million de Canadiens et de Canadiennes qui ont le français comme première langue officielle parlée à l'extérieur du Québec, dont plus d'un demi-million en Ontario et environ 235 000 personnes au Nouveau-Brunswick, soit le tiers de la population de cette province. Ces chiffres sont représentés sur la carte qui est projetée à l'écran. La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA, le principal organisme porte-parole de la francophonie canadienne à l'extérieur du Québec, dit pour sa part représenter et parler au nom de 2,7 millions de francophones hors Québec. Comment donc expliquer que le commissariat aux langues officielles et la FCFA du Canada n'utilisent pas les mêmes chiffres? C'est parce que la carte du commissariat présentée à la diapo précédente utilise ce que l'on nomme la première langue officielle parlée, tandis que la FCFA du Canada réfère plutôt à toutes les personnes à l'extérieur du Québec qui déclarent ou qui ont déclaré avoir la capacité à soutenir une conversation en français. Ce chiffre étant de 2,7 millions de personnes. Ces débats sur le nombre de francophones et surtout le débat sur qui est francophone et qui ne l'est pas sont utiles et certainement et surtout sont des débats passionnants. Il est loin de moi de vouloir minimiser l'importance des statistiques et du poids démographique des francophones. En fait, au contraire, tous les spécialistes s'entendent pour dire que la vitalité linguistique d'une collectivité ou d'un groupe dépend notamment de son poids, de son poids démographique. Le nombre de locuteurs n'est pas le seul facteur qui a une incidence sur sa vitalité, mais très certainement c'est un facteur incontournable. Avec des chiffres bruts cependant, on reste au niveau individuel plutôt que sur le plan collectif. On peut certes calculer et recalculer le nombre d'individus qui sont francophones ou qui parlent le français comme première, deuxième ou langue tierce. Mais plus intéressant de mon point de vue, c'est comment tout ce beau monde s'organise collectivement afin d'agir sur leur réalité et aussi d'agir sur leur gouvernement. Donc, quels organismes se sont donnés ces francophones et de quel pouvoir disposent ces organismes? C'est là pour moi tout l'intérêt d'étudier la gouvernance communautaire et le pouvoir d'agir des organismes et des institutions francophones. Je ne suis évidemment pas le premier à m'intéresser à cette question. Plusieurs se sont intéressés à ce qu'on pourrait nommer l'institutionnalisation de la francophonie canadienne, c'est-à-dire la création d'institutions et d'organismes qui promeuvent les intérêts ou qui défendent les droits des francophones au Canada. L'historien Marcel Martel, dans le livre que vous avez à l'écran, mais aussi dans des articles et dans des chapitres, a retracé l'évolution et le démantèlement du réseau institutionnel de l'ancien Canada français, en s'intéressant surtout à l'ordre de Jacques Cartier et au Conseil de la vie française en Amérique. Le sociologue Joseph-Yvon Thériault a consacré toute une carrière à essayer de comprendre et d'expliquer ce qu'il y a de distinctif à propos des francophones des Amériques. Pour ce dernier, les soi-dits canadiens français de l'époque, les québécois d'aujourd'hui, les acadiens, les acadiennes, ont refusé de s'intégrer à la masse anglo-américaine, ont été animés de ce qu'il a nommé le désir de faire société, le désir, en d'autres mots, de s'institutionnaliser, de faire sa propre histoire. Dans un livre publié en 2015, le sociologue Michel Landry documenta pour sa part l'institutionnalisation des acadiens et des acadiennes du Nouveau-Brunswick et ce, de la première convention nationale acadienne en 1881 jusqu'à l'ère contemporaine. Sous le leadership de Linda Cardinal et d'Éric Faure, une équipe de recherche a, pour sa part, travaillé sur ce que l'on a nommé la gouvernance communautaire francophone, c'est-à-dire comment s'organisent et se gouvernent les minorités francophones en vue d'exercer les responsabilités ou le pouvoir, si vous voulez, que lui confère le gouvernement fédéral dans le cadre d'entente. Cette liste n'est pas exhaustive, Stéphanie Chouinard, Jannick Dubois, Joanne Poirier, François Charbonneau, Martin Normand et d'autres ont travaillé sur ces questions. Bref, nous sommes donc un certain nombre à s'intéresser aux minorités francophones et plus particulièrement à l'institutionnalisation de ces minorités et ce que je nommerai le pouvoir d'agir de ces organismes et de ces institutions sur leur réalité. Je passe maintenant à la deuxième partie de mon intervention sur la gouvernance communautaire, c'est-à-dire l'étude de comment les minorités sont organisées et comment ces minorités se gouvernent. La première chose qu'il faut clarifier, c'est que les organismes porte-parole des minorités francophones du Canada ont été fondés, dans la plupart des cas, il y a déjà une centaine d'années. En Ontario et dans les Prairies, ces organismes ont été fondés spécifiquement pour lutter pour les droits scolaires de celles et ceux qu'on nommait à l'époque les Canadiens français et les Canadiennes françaises. Dans ma province de résidence, la Colombie-Britannique par exemple, l'organisme porte-parole visait principalement la fondation de paroisses catholiques de langue française, et ça dans les années 40 et 50, et a même refusé au départ de s'immiscer dans les débats scolaires, préférant plutôt s'en tenir à la question, à la dimension religieuse. L'organisme s'est politisé à partir des années 1960 et va désormais investir la question de l'éducation. J'ai écrit là-dessus avec un ancien étudiant. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ces organismes continuent d'exister aujourd'hui, sous de nouveaux noms, bien entendu, mais ces organismes seraient méconnaissables par leurs fondateurs. Tous ces organismes se sont formalisés, se sont professionnalisés, se sont aussi bureaucratisés, et ces organismes entretiennent des relations, et dans plusieurs cas, des relations privilégiées avec les gouvernements, notamment le gouvernement fédéral. Le principal organisme porte-parole des minorités francophones à l'extérieur du Québec est la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA. La FCFA a été fondée en 1975 sous le nom de la Fédération des francophones hors Québec. Au départ, elle regroupe les neuf associations porte-parole des provinces à l'extérieur du Québec, qui, ces associations, ces organismes, lui donnent le mandat de porter sur la scène fédérale les revendications et les intérêts des francophones hors Québec. En 1991, la Fédération des francophones hors Québec va devenir la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA. Dans les années 1970 et les années 1980, la FFHQ, à l'époque, a produit des manifestes politiques et des études marquantes sur la situation des minorités francophones du Canada. Son premier manifeste politique s'intitulait « Les héritiers de l'Ordurent ». C'est tout dire. Son manifeste sur le repatriement de la Constitution canadienne et l'adoption d'une Charte des droits et libertés s'intitulait « Pour ne plus être sans pays ». J'ai écrit sur ces manifestes par le passé, de même que Jean-François Lagnel de l'Université Laval, qui a écrit des textes très intéressants sur les manifestes politiques de la FFHQ des années 1970 et 1980. Aujourd'hui, la FCFA compte 20 membres, soit 12 porte-parole provinciaux et territoriaux et 8 organismes à vocation nationale. Elle chapeaute aussi le Forum des leaders, qui rassemble 49 organismes et institutions qui œuvrent au développement de la francophonie canadienne à l'extérieur du Québec. La FCFA est ainsi un réseau d'institutions et d'organismes, et en effet, nous pourrions affirmer que sa force et son influence réside principalement dans ce réseau. C'est parce qu'elle rassemble tous ses acteurs et œuvre à coordonner leurs actions que la FCFA peut aujourd'hui se déclarer le porte-parole principal de la francophonie canadienne. Le Forum des leaders, rapidement, regroupe 49 organismes et institutions, dont ceux que vous avez à l'écran. Le Forum des leaders est essentiellement un réseau de tous les principaux joueurs, les principaux organismes et les principales institutions dans la francophonie canadienne. Du point de vue de la gouvernance communautaire, on peut mentionner deux grandes transformations qui permettent d'expliquer le modèle actuel. Une première transformation majeure des organismes de la francophonie canadienne s'est produite à partir de la fin des années 1960. Cette première transformation a notamment été documentée par Gracien Allaire, Daniel Savas et quelques autres. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les opérations et les activités des organismes sont au départ financées par les paroisses catholiques, les dons, y compris les dons de ceux que l'on nommait les bienfaiteurs de l'Est, c'est-à-dire des Canadiens français, Canadiennes françaises, Québécois, Québécoises, jusqu'au milieu des années 1960. Pendant quelques années, au milieu des années 1960, le gouvernement québécois va proposer un financement à ces organismes hors Québec. Et finalement, dès 1968, le gouvernement fédéral va devenir la principale source de financement des activités et des opérations de ces organismes. Cinquante ans plus tard, cela est toujours vrai, à l'exception près. Une deuxième transformation va survenir dans les années 1990. Le ministère du Patrimoine canadien, le principal bailleur de fonds, va entreprendre un grand exercice de repositionnement qui visait à optimiser l'utilisation des fonds, ainsi qu'à impliquer d'autres ministères fédéraux, d'autres agences, dans le financement des activités des organismes francophones. Donc, jusque dans les années 1990, les organismes à l'échelle du pays étaient surtout financés par le patrimoine canadien. Et le patrimoine veut, d'une part, réduire ses coûts dans le soutien de ses organismes et, d'autre part, veut partager la responsabilité avec d'autres ministères et agences fédérales. Une conséquence de cette deuxième transformation est une concertation accrue entre les organismes francophones de chaque province, car chaque communauté francophone, c'est-à-dire la communauté francophone de chaque province et de chaque territoire, doit désormais présenter une vision commune du développement de la communauté provinciale ou territoriale. J'ai documenté et décrit ce phénomène dans mon chapitre intitulé « Qu'est-ce que la gouvernance communautaire ? » que certains parmi vous avaient peut-être consulté. Les deux études projetées à l'écran reviennent sur cette transformation des années 1990, celle de Rick Ford adoptant une perspective plus critique sur les changements qui se sont opérés. Il existe d'autres perspectives critiques sur la gouvernance communautaire et le pouvoir d'agir des organismes francophones. Dans un article publié en 2012, Joseph-Yvon Thériault disait que la gouvernance est une approche « pragmatique » qui prétend s'accrocher à une certaine conception de l'autonomie. Fin de la citation. Selon lui, ce modèle, cette gouvernance, dépolitise les minorités francophones et les inscrit dans ce qu'il nomme un mode gestionnaire et les éloigne d'une véritable forme de reconnaissance. Plus récemment, François Cherbonneau a publié un article très intéressant qui vise à chiffrer la dépendance financière des organismes de la francophonie canadienne, tout particulièrement les organismes porte-parole sur leur dépendance sur le gouvernement fédéral, ainsi qu'à réfléchir aux conséquences de cette dépendance financière sur les ambitions de ces organismes et la forme que prend leur revendication politique. Selon Cherbonneau, la dépendance financière fait en sorte que les organismes sont aujourd'hui poussés à la prudence plutôt qu'à la confrontation, que les organismes sont fragilisés par la menace, du moins théorique, de disparaître si le gouvernement retire son financement. Et aussi cette dépendance financière, selon Cherbonneau, incite les dirigeants de ces organismes à répondre aux priorités du gouvernement plutôt qu'à celles de la communauté ou des communautés qui le représentent. Les résultats que je présente dans la prochaine partie aujourd'hui permettent de nuancer ces perspectives critiques en distinguant différents types de relations qui existent entre les organismes de la francophonie canadienne et les agences et ministères fédéraux. J'arrive enfin à mes recherches récentes sur le pouvoir d'agir des organismes de la francophonie canadienne. Depuis environ deux ans, j'amène un projet de recherche financé par la FCFA du Canada sur les ententes signées entre les organismes de la francophonie canadienne et le gouvernement fédéral. L'objectif général de ce projet est de documenter les modèles ou les différents types de pouvoir d'agir qui existent dans le milieu associatif francophone. L'étude a trois phases et je me concentre aujourd'hui sur les résultats de la première phase. Avant de procéder, je dois signaler que la première phase de l'étude a été menée avec mon collègue conjointement, avec mon collègue Martin Armand, alors qu'il était chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa, tandis que je mène la deuxième et la troisième phase de la recherche seul. Donc la première phase visait à documenter les pratiques sur le terrain. Les ententes que concluent les organismes avec les ministères fédéraux n'ont pas toutes la même forme, n'ont pas tous les mêmes objectifs. En quelque part, les discussions sur la gouvernance communautaire sont devenues, si vous me permettez l'expression, une genre de boîte noire. Et l'objectif, c'était de lever le voile afin de définir ce qui se passe et faire des distinctions. Donc c'est un travail à la fois de documentation, de description, mais c'est aussi un travail de réflexion conceptuelle dans le sens que l'on cherche à opérer des distinctions afin de voir s'il existe différents types de pouvoir d'agir, différents modèles de pouvoir d'agir dans l'évaluation qui existe entre les organismes de la Francophonie canadienne et le gouvernement fédéral. Concrètement, dans la première phase du projet, nous avons, Martin Normand et moi, étudié 16 ententes récentes conclues par 9 organismes avec 7 agences ou ministères fédéraux. Donc on a quand même une belle diversité à la fois d'organismes de la Francophonie, mais aussi d'agences et ministères fédéraux dans notre corpus. Nous avons aussi, dans le cadre de cette première phase, recensé l'ensemble de la documentation sur le pouvoir d'agir, ce que l'on nomme parfois dans la Francophonie canadienne, la prise en charge ou même encore le par et pour. Et quand je dis l'ensemble de la documentation, j'inclus la recherche universitaire, mais aussi les documents publiés par le gouvernement, ainsi que les documents publiés par les organismes de la Francophonie. Donc voici très très rapidement les organismes et les agences ou ministères fédéraux qui sont représentés dans notre étude. Et donc vous voyez les 9 partenaires communautaires. Et ensuite vous voyez aussi au bas de l'écran les 7 organismes qui sont représentés, notamment le ministère du Patrimoine canadien, mais aussi plusieurs autres organismes, Emploi Développement Social Canada, Immigration Réfugiés Canada, ainsi que la ministre des Femmes et de l'égalité des genres. Notre analyse des ententes et de la documentation pertinente nous a permis de distinguer différentes formes de pouvoir d'agir, ce que nous avons nommé les types de prise en charge et que nous avons ordonné sur l'échelle que vous avez à l'écran. L'échelle distingue donc des niveaux ou des degrés de prise en charge. Et donc chaque niveau de l'échelle est un degré de contrôle qui est conféré par l'entente à l'organisme signataire de cette entente. Donc en ordre croissant, nous avons nommé ces niveaux la sous-traitance qui est le premier niveau de notre échelle. Ensuite le niveau du parrainage, le niveau du partenariat, le niveau de la délégation et finalement le niveau de l'autogestion. Je dois préciser ici qu'aucune des 16 ententes étudiées dans la première phase de l'étude se situe au niveau de l'autogestion. L'autogestion est plutôt une ambition, c'est-à-dire une revendication politique qui apparaît dans certains des documents des organismes de la francophonie canadienne que nous avons consulté dans le cadre de l'étude. Donc pour le dire simplement, le pouvoir d'agir s'exprime de plusieurs façons dans la francophonie canadienne. Différents organismes disposent de différentes responsabilités ou de différents pouvoirs et ce en fonction de l'entente conclue avec l'agence ou le ministère fédéral. Vous avez à l'écran quelques détails pertinents, quelques définitions de chaque niveau de cette échelle. Donc le premier niveau de l'échelle, le niveau de la sous-traitance, envoie à une prise en charge par un ou des organismes en partenariat d'un projet ou d'un service pour le compte du gouvernement. Le niveau de parrainage a des similitudes avec le niveau de la sous-traitance, mais la différence c'est que le projet a plutôt été conçu par l'organisme plutôt que conçu par le gouvernement. Dans le niveau du partenariat, on parle d'une prise en charge d'une programmation ou de projet ou un ou des organismes en collaboration. Des organismes collaborent donc avec le gouvernement à l'atteinte d'objectifs communs. Donc l'organisme a des objectifs qui sont similaires aux objectifs du gouvernement et donc les deux partenaires décident de se mettre ensemble et de collaborer sur l'atteinte de ces objectifs qui sont partagés. Ensuite, le niveau de délégation, on parle ici d'une prise en charge d'une programmation qui a été développée par l'organisme ou des organismes et cette programmation est en lien avec des responsabilités confiées par le gouvernement. Et finalement, le niveau de l'autogestion, le niveau le plus élevé de l'échelle, prise en charge complète d'un domaine d'intervention par un ou des organismes où le gouvernement a tout simplement un rôle de fiduciaire. La deuxième phase de l'étude qui a été récemment complétée étudie l'évolution des ententes CAD conclues entre les organismes porte-parole provinciaux et territoriaux et le ministère du patrimoine canadien. La première entente CAD remonte à celle signée avec la communauté francescoise en 1988 dans un contexte politique tout à fait particulier et ce modèle francescois a par la suite été étendu à la demande notamment de la FCFA, étendu à l'ensemble des communautés francophones entre 1994 et 1996. Et depuis le milieu des années 90, ces ententes sont renégociées toutes les cinq ans. Cette deuxième phase permet de documenter l'effritement de la prise en charge au fil des différents cycles des ententes ainsi que de distinguer deux grands modèles de partenariat. Un partenariat qui se veut habilitant, qui renforce les capacités d'agir des organismes et un partenariat qui n'est pas habilitant, c'est-à-dire un partenariat qui est inégal et qui perpétue les rapports de pouvoir et les inégalités entre les deux partenaires. Enfin, la troisième et dernière phase qui est en cours documente une variété de pratiques inspirantes à la fois dans la francophonie canadienne et à l'international. L'objectif de cette dernière phase est de présenter des manières concrètes de renforcer ou d'augmenter le pouvoir d'agir des organismes de la francophonie canadienne. En conclusion, notre étude et tout particulièrement la première phase sur laquelle j'ai insisté aujourd'hui permet de documenter le pouvoir réel des organismes de la francophonie canadienne. L'objectif était de mieux comprendre la gouvernance communautaire, était de mieux comprendre le pouvoir d'agir des organismes francophones, de voir, bref, comment que les choses se vivent sur le terrain. Notre étude permet aussi de montrer que les rapports entre les organismes de la francophonie et le gouvernement canadien sont complexes et variés. Certaines ententes donnent une plus grande marge de manœuvre aux organismes, tandis que d'autres sont plus restrictives et les organismes qui signent ces ententes ont une plus petite marge de manœuvre au sein de laquelle agir. En d'autres mots, certains ministères sont plus généreux que d'autres. Et enfin, il faut rappeler que l'objectif n'était pas et n'est pas ici de prescrire des ambitions ou de prescrire des pistes d'action pour les organismes, mais plutôt de documenter comment que les choses se vivent sur le terrain et de comparer la variété des pratiques qui existent sur le terrain. Ensuite, ce sera aux organismes et leurs acteurs de décider s'ils veulent s'inspirer de l'échelle dans la formulation de leurs revendications politiques. Et sur ce, je vous remercie de votre attention et j'ai bien hâte de vous rencontrer très prochainement pour discuter ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !